Bonjour internet, bonjour mes petits canards, ici Casamania, j'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, moi je l'ai, je vous retrouve sur Guild Wars 2 pour une petite vidéo guide, sympathique, vite fait, bien fait, alors tout d'abord je dédicace cette vidéo à Shellbash, c'est Shellbash un ami gamer, membre de la communauté des mordus clavier, donc cette vidéo t'est dédicacée, tout simplement, petit Shellbash, bien le bisou sur le front. Alors petite vidéo guide, simple, simple, simplement, c'est un guide tout simple que je n'avais encore jamais fait malgré mes moult vidéos sur Guild Wars 2 et mes moult mois et années d'expérience, je n'avais jamais présenté cette petite vidéo que la plupart des gens connaissent cette astuce, mais c'est vrai qu'il y a encore nombre de personnes qui ne l'utilisent pas et qui ne savent pas qu'on peut faire ceci. Alors aujourd'hui je vais vous parler du nécessaire de recyclage mystique, alors vous avez plusieurs possibilités, quand vous farmez, comme moi par exemple, et que vous voulez recycler vos objets, vous allez généralement chez le marchand ou la marchande pour acheter des nécessaires de recyclage, disons maître, meilleure qualité, pour pouvoir recycler vos items. Alors on a mieux, écoutez, si vous avez comme moi, beaucoup de pierres de la forge mystique, donc vous ne savez pas quoi faire, vous avez la possibilité de les utiliser pour pouvoir faire un nécessaire de recyclage mystique. Alors il en faut 3 à chaque fois, vous voyez, alors moi j'en ai plus de 130, donc c'est comme si je ne me rendais pas compte, j'en prends 3. Je prends un nécessaire de recyclage raffiné, 2, 88, un nécessaire de recyclage de compagnon, 8, argent, et un nécessaire de recyclage maître, 15, argent, 36. Voilà, donc j'ai mes 3 nécessaires, voilà, on va faire ça comme ceci, j'ai mes 3 pierres de la forme mystique, on va voir notre ami Zomoros, Zomoros l'escroc, je mets mes pierres de forge, hop, les 3 nécessaires, je combine, et voilà ce que j'obtiens. Regardons ça de plus près, un nécessaire de recyclage mystique qui a les mêmes capacités que le nécessaire maître, donc de meilleure qualité, 25% de chance d'avoir des matériaux plus rares, donc tout ce qui est hecto, etc. 80% de chance de récupérer les améliorations d'objets, donc c'est exactement les mêmes statistiques que le recyclage, voilà, maître que j'ai ici dans la poche. Donc, vous voyez, on peut regarder, sachant que là, j'ai 250 charges, donc c'est comme si j'avais 10 nécessaires de recyclage maître. Alors, quand vous achetez 10 nécessaires de recyclage maître, ça vous revient à 1 gold 56, on voit ici chez le marchand, alors que là, ça m'est revenu pour l'équivalent de, on fait un petit calcul, 26, à peu près 27 pièces d'argent. Voilà, donc on se rend compte vite fait du gain d'argent, l'économie faite en craftant, en créant ce nécessaire de recyclage chez Zomoros. Alors, bon, c'est vrai, il y a juste une seule chose qu'il faut gérer, c'est les pierres de forge mystiques, mais bon, ça, généralement, on en a beaucoup et on ne sait pas trop quoi en faire. Voilà, les amis, j'espère que c'était un petit guide, vite fait, bien fait, rapide, qui vous aidera si vous êtes passés à côté de ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur YouTube, en vidéo, sur les diverses let's play de la chaîne, sur le blog, etc. Twitter, Facebook, je vous embrasserai fort, à la prochaine, les amis, prenez soin de vous, c'était Kaz. Sous-titrage ST' 501